Avoir des rapports sexuels durant son sommeil, des jours comme de nuit, est si perturbant et déconcertant. Un rapport sans votre consentement, vous vous sentez souillé et abusé. Il y a toujours ce sentiment d'impuissance. A qui s'en prendre ? Puisque cet amoureux important commet cet acte dans un monde abstrait. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons aborder d'un sujet qui porte sur les couches de nuit, les couples paranormales, les maris ou les femmes de nuit. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous allons commencer par définir la couche de nuit. Certaines personnes sont agnostiques, d'autres sont dans l'incapacité d'expliquer ce phénomène paranormal. Cependant, nous allons essayer de détailler cette thèse complexe dans un monde métaphysique. En général, ces démons ou ces esprits qui s'invitent dans votre lit et qui s'auto-proclament votre mari ou votre femme, prennent l'apparence d'un être humain. Très souvent d'une personne dont vous êtes amoureuse ou parfois d'une simple connaissance. Il peut s'incarner en une personne pour qui vous avez beaucoup de respect. Une situation honteuse et inconfortable. Certains esprits les moins jaloux vous partagera avec votre partenaire humain. D'autres, les plus jaloux, ne l'acceptent pas. Il peut commettre un crime passionnel. Il peut vous tuer ou bien même tuer votre partenaire. Cependant, ce phénomène n'est pas à confondre avec les rêves érotiques. Oui, le fait de faire des rêves érotiques n'est pas démoniaque. Celui-ci se manifeste que lorsque vous êtes en quête de rapports sexuels et que vous le désiriez vivement. Mais quand ce désir n'est pas à souvir et que cela perdue des semaines voire des mois ou quand vous désirez quelqu'un ardemment en secret ou refoulé va se produire durant votre sommeil, vous allez faire une sortie astrale de manière inconsciente. Pour assurer ce désir inexpliqué ou éconduit, vous pouviez vivre cette expérience de façon assez rare. Ce qui n'est pas le cas dans le phénomène des couches de nuit qui est régulière. Quelles sont les causes ? Les causes sont multiples. Les portes pour que ces esprits se connectent à nous sont nombreuses. Il faut noter que très souvent nous les invitions à nous profaner de manière inconsciente. Chanter et danser pendant que nous sommes nus, totalement nus, sans vêtements. Rire très fort aux éclats de façon exagérée. Aussi insensier peut se transformer la nuit. Pouvez-nous vous posséder ? Le fait de porter des vêtements à moitié dénudés. Oui, quand vous portez des vêtements à moitié dénudés, peut-être que le but c'est la séduction des êtres humains, mais retenez aussi que ça peut séduire des esprits ou des démons. La masturbation, la pratique de la sodomie, la zoophilie, le macro. Parce que le macro c'est quelqu'un qui partage sa femme avec d'autres hommes. Et si ces hommes-là ont des couches de nuit, forcément ces couches de nuit vont s'inviter dans le lit de votre femme. Si l'un des parents est un occulte notoire, et ça donne régulièrement à des pratiques de magie noire, les enfants peuvent avoir des couches de nuit. Oui, ces esprits ou ces démons viendront posséder ou viendront coucher avec vos enfants. Surtout si vous faites ces pratiques dans votre lieu de vie. Même si vous avez une chambre à cet effet ou personne d'autre ne rentre que vous, les esprits vont posséder vos enfants parce que ces esprits vont vivre et traîner dans votre environnement. On peut aussi avoir ces couches de nuit par des adorations ou des partenariats. Oui, il y a certaines personnes qui signent des pactes avec des esprits ou des démons pour avoir de l'argent ou bien pour que tel ou tel affaire leur réussisse. Dans ce cas, l'une des conditions très souvent est que l'esprit vienne vous coucher une fois par semaine. Les conséquences de cette perversion sexuelle sont multiples. Cependant, nous évoquerons celles d'ordre sentimental, professionnel, pathologique et spirituel. Dans certains cas, vous traînez des maladies du corps physique telles que des céphalées extrêmement douloureuses qui se manifestent par moments sans raison aucune ou des maladies spirituelles telles l'instabilité mentale, la bipolarité ou le deux-doublement de personnalité. De ce qui est du cœur, on parlera d'instabilité sentimentale, des sauts d'humeur, des disputes incessantes, des ruptures régulières souvent sans raison aucune, le divorce ou encore le célibat vous collera à la peau, le mariage tardif, les soucis de fécondité ou de grossesse paranormale. Sur le côté professionnel, il peut être la cause de vos échecs ou l'une des sources de vos réussites. Dans ce paragraphe, nous allons voir comment remédier à tout ça. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, liker, commenter, partager. Pour y remédier, c'est un impératif d'observer les attitudes que je viens de citer tout à l'heure. À cela, il faudrait réciter des sourates ou des psaumes de protection avant votre sommeil. Parce que ces sourates ou bien ces psaumes viendront en bouclier. Et lorsque l'esprit ou le demain va arriver, ce bouclier va l'empêcher d'avoir accès à vous. Dans la barre d'outils, dans la description en bas de la vidéo, je vais laisser les sourates, les versets de protection. Maintenant, mes orchidées, vous qui êtes chrétien ou chrétienne, si vous connaissez des psaumes de protection, il faudra le laisser en commentaire. Certainement que ça pourra aider une orchidée. Aussi, il faut dormir en état de purité. Il faut toujours dormir en état de purité. Aussi, nos amis les plantes font parler d'elle dans ce paragraphe. Vous pouvez vous oindre de l'huile de l'ail, mais cela est plutôt une solution temporaire. C'est un remède temporaire. Car si l'esprit est rodé, il sera contourné. Il va attendre que l'odeur passe pendant un moment. Et puis, au beau milieu de la nuit, il va venir pour vous posséder. Or, quand l'on est déjà victime, la seule méthode efficace de se détacher de ses esprits ou de ses perverses sexuelles est incontestablement par la spiritualité ou par l'occultisme. C'est une situation paranormale. Elle doit être traitée de manière paranormale. C'est en ce moment que la prière, les rituels et certaines plantes entrent en jeu. Or, il faudrait faire appel à des praticiens avertis, j'insiste, ou à des exorcistes expérimentés pour rentrer en négociation avec l'âme de l'esprit ou du démon. S'il ne veut pas partir après plusieurs négociations, il faut user de force et chasser ce violeur et manipulateur démoniaque. Par la suite, la victime ne doit pas vivre en désobéissance vis-à-vis de la prière. Ce serait laisser la porte ouverte. Elle doit être en accord avec la spiritualité. Adopter des comportements sains, se vertir correctement. Sinon, son corps risque d'être abrité de nouveau par d'autres groupes d'esprits ou de démons. Ou son ex-mari de nuit peut simplement revenir. J'espère que ces explications pourraient éventuellement aider certaines orchidées qui sont dans ce cas de figure ou aider d'autres à se prémunir de ce phénomène. Cependant, on va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.